Hey salut tout le monde c'est Nos et on se retrouve pour la suite sur cette série en minecraft rtx bah déjà là que je le vois directement comme vous avez pu voir j'ai changé quelque chose c'est à dire que en fait au final j'avais mis cette pierre là partout au sol et tout et en vrai c'était juste tout blanc donc on voyait aucune différence du coup j'ai laissé passer en lisse comme ça je trouve ça fait bien mieux voilà et j'en ai profité pour commencer à faire une table de craft ici j'avais la place donc j'ai dit allez hop tranquille je ferai ça et puis j'ai commencé les escaliers là donc voilà donc du coup normalement dans la description de cette vidéo vous aurez le discord qui va arriver sur lequel du coup on pourra échanger tous ensemble si vous en avez envie donc je vous mettrai le lien dans l'inscription puis bah n'hésitez pas à le rejoindre histoire qu'on puisse échanger comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente c'est moi c'est le truc qui me motive la communauté donc donc voilà et puis bah du coup aujourd'hui on va enfin qu'on va continuer le bâtiment donc normalement j'ai à peu près tout ce qu'il me faut en ressources on devrait être à peu près tranquille je vais même je vais même je vais même prendre ça histoire qu'on fasse pas 40 aller-retour et puis on va avancer alors je pense à minima déjà donc le deuxième étage et puis on verra après si on a le temps de faire le toit ou pas sachant que comme j'ai à chaque fois je trouve que le temps passe suffisamment vite donc donc on verra bien comment ça avance et puis du coup je pense que la série qui va suivre après le prochain épisode qui arrivera donc le week-end prochain globalement j'ai remarqué j'aime bien sortir les vidéos le dimanche après midi je m'étais dit à la base pourquoi pas faire deux vidéos par semaine sauf que bah en fait ça demande du temps surtout comme là où au final on est en on est en survie et on fait du créatif donc je suis obligé de pas mal farmer en semaine et bah j'ai pas le temps de faire 40 40 vidéos et de farmer 24 heures sur 24 donc donc voilà donc je pense que du coup le l'épisode de la semaine prochaine à minima sera du coup le skyblock voilà en espérant que ça vous plaise je vais me renseigner aussi pas mal avant de bah et qu'elle est un peu trop entre guillemets le but même si je le connais mais qu'elles peuvent être les choses à faire et les choses importantes à faire donc on verra ça on verra ça ensemble bah dans l'épisode de la semaine prochaine voilà du coup mon idée elle est de dire on va faire comme ça on va mettre en fait on va faire une une couche intermédiaire entre guillemets hop là merde évidemment c'était un peu évident je vais poser du coup un en prolongation parce qu'en fait on va faire on va faire une séparation hop là mince raté évidemment tac on va faire du coup une séparation pour oh je vais pas y arriver on va faire une séparation pour 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 différencier les étages et avoir un bas le niveau du du sol qui est entre les deux étages et du coup mon idée elle est de faire donc vous allez voir un peu le le motif que je veux appliquer mais du coup ça serait comme ça donc en fait je prolonge donc surtout le bord en bois comme ça je pense que je peux le faire là aussi ouais on va le faire là aussi tac on va faire tout le tour et en fait pour apporter justement pas mal de détails ce qui est au final ce que je recherche beaucoup quand quand je build un peu comme là c'est que je vais mettre justement des des ça là des clôtures pardon pour pouvoir apporter du relief à la façade quand on va le regarder l'extérieur et vous allez le voir même je vous montrerai une fois que j'aurai juste fini ne serait-ce que le que le ce niveau là là et qu'on va avoir rajouté tous les toutes les barrières là c'est ça c'est le beau que je voulais les barrières justement on va voir vite que en fait ça apporte vachement de détails parce qu'en fait quand je le pousse comme là je vais faire un côté puis je vais vous montrer vous allez voir mais du coup quand je l'ajoute si je l'ajoute pas n'importe comment la plat quand je l'ajoute comme ça du coup en fait ce qui se passe quand on regarde l'avant et ben ça fait un sacré ouais ça fait ça fait du relief je trouve sachant que du coup on va appliquer le même motif du rez-de-chaussée au dessus et on va voir bah après une façade qui quand même qui sera quand même pas mal détaillé et vous allez voir moi perso j'aime bien vous me direz dans les commentaires si vous voulez mais je je trouve que ouais ça apporte du relief ah il ya mon mon chien qui va mon loup qui qui s'est blessé je sais pas si vous l'entendrez dans le vu que j'ai essayé de baisser le volume pour pas que ça soit trop gênant comme on l'avait conseillé mais j'ai mon loup on va dire un chien même si c'est un loup qui a gémit donc c'est qu'il a dû il a dû soit chuter soit je sais pas comment il s'est débrouillé à la base j'en avais deux puis j'en ai un qui a décidé quand j'allais récolter des ressources de se jeter dans la lave donc bah il y en a plus qu'un il voulait pas rester ensemble sûrement je sais pas c'est bizarre du coup il doit rester juste une petite rangée je pense que ça ça doit suffire j'avais fait le côté là bas donc c'est bon et en fait du coup là on va pouvoir appliquer le les escaliers donc du coup comme ça on va pouvoir prendre je vais prendre peut-être falloir j'enlève des trucs je vais faire un truc vite fait c'est vu que je sais pas où les ranger pour l'instant on va faire comme ça et puis je les rangerai je les rangerai proprement après tout ça j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin ça j'en ai assez ça 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 celle là on va l'utiliser pour la casser et ça j'en ai pas besoin et du coup comme ça on pourra récupérer on va pouvoir récupérer de la diorite pour pouvoir faire la façade du dessus entre guillemets ah je sais ce que j'ai oublié de faire tant pis je les ferai plus tard si j'ai oublié de faire les vitres justement donc bah je les ferai sûrement je suis pas sûr d'avoir les ressources là du coup pour les faire faut que j'aille ramasser du sable le faire cuire et ainsi de suite donc bah je pense que je le ah ça fait deux fois que je me fais avoir je pense que je le ferai du coup dans le en off je suis pas sûr que d'aller fabriquer des vitres ça vous intéresse donc donc voilà ah bah ça c'est le réflexe est ce que je vais arriver à l'enlever avant la fin la bonne question tac en vrai on va mince on va avoir un beau bâtiment je pense après en taille en superficie il sera il va être costaud au final sachant que ben je sais pas si on pourra mais il ya la toiture à faire par dessus donc potentiellement pour avoir un un deuxième étage entre guillemets bah ouais pour être chaussée premier étage et puis un deuxième étage qui sera bah dans les combes quoi mais dans l'idée ouais la superficie la maison ça devrait ça devrait aller pour mettre tout ce qu'on veut y mettre même si au final ça reste une maison et c'est du build y'a pas 40 milliards de trucs à y mettre mais on va pouvoir s'amuser justement au niveau de la déco après pour pour essayer de bah ouais de faire ça assez réaliste et pas j'ai fait un bâtiment et puis dedans y'a rien donc donc voilà et puis bah voilà je continue les les poteaux pour l'instant j'ai pas l'air de me refaire avoir à me planter bon je perds un coeur à chaque fois que je vais l'avoir parce que du coup fallait que je récupère pas mal de bois pour pouvoir faire donc bah ce voilà pour les poteaux et puis et puis le le chaîne pour pouvoir faire tout le reste et le nombre de fois où au final je me suis baladé avec ce avec ça dans la avec la hache dans la main et puis j'ai fait un clic droit pour et puis ça enlevé les écorces j'étais content parce que ça a fait j'ai fait que ça quasiment tout le temps donc je suis après je suis obligé d'aller récupérer du bois parce que bah du coup je j'en avais pas assez ou ainsi de suite où il a fallu que je change plusieurs blocs parce que je me suis fait avoir et même là juste avant la vidéo j'étais en train de faut pas qu'il tombe non bon c'est bon et et du coup juste avant la vidéo encore quand je me suis j'ai fait un petit tour pour être sûr de voir si j'avais tout je me suis encore fait avoir en remettant un coup de hache dans le bois c'est pratique mais de pouvoir enlever l'écorce ça fait de la déco en plus mais bon ça peut être vite arrivé de se planter on va aller faire une petite pause nuit est ce qu'il est mort j'ai encore entendu le chien qui 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 gémissait j'espère qu'il voit après il y en a quand même souvent qui repasse dans le coin et je peux en récupérer mais ah bon non c'est bon il est là il est là il est là on l'a pas perdu c'est sympa c'est un petit côté un petit côté grec je trouve pourquoi on va le mettre là comme ça il va arrêter de me suivre et il va arrêter de chuter surtout non pas que voilà j'ai pas envie qu'il a qu'il fasse que de de mourir même si comme je disais juste avant il y en a plein on va pas abuser j'ai pas envie j'ai pas envie de passer pour le le gars qui maltraite les animaux surtout que c'est pas le cas donc donc voilà dans l'idée je pense que ça va être pas mal avec un bon éclairage après là comme on le voit déjà si on vitre et tout on va voir le soleil qui passe à travers comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents et je pense que ça va être sympa et je pense qu'il va falloir justement l'avantage de faire la la deuxième série sur la chaîne entre guillemets qui est pour le skyblock c'est que dans l'idée le skyblock en partie ne demande pas vraiment de farmer ce que globalement une fois qu'on a une ferme à cobble à part préparer de temps en temps quelques fermes autres pour récupérer des ressources il n'y a pas besoin de farmer comme ici où le fait d'être en survie je suis obligé d'aller farmer les ressources que j'ai besoin pour pouvoir build peut-être qu'on verra dans le temps s'il y a des projets qui deviennent un peu trop un peu trop gros peut-être que je passerai en créatif mais on va dire que dans l'idée si je pouvais éviter je préférerais le faire entièrement en survie parce qu'en fait c'est un petit côté un peu un peu mérite donc on verra mais l'avantage du coup là de faire la série skyblock c'est que ça va permettre justement de laisser du temps moi à côté pour avancer pour justement continuer à farmer les ressources pour on va dire cette série là et comme ça je ne manquerai pas je serais pas moi obligé un peu obligé tout est relatif mais comme comme cette semaine de passer tout mon temps à collecter du bois alors que comme là pour skyblock dans l'idée à part farmer un peu au pire de cobble au début après le après le premier épisode dans l'idée je n'aurais plus besoin d'en après je pourrais j'aurais pas vraiment beaucoup de préparatif à faire en amont pour pour pouvoir vous partager tout ça donc ça sera ça va me permettre justement de compenser le temps dont j'ai besoin pour pour fermer les ressources pour la la série rtx voilà tac donc là bas ensuite la même logique que la partie d'en dessous je perds mon moniqueur à chaque fois mais bon c'est plus simple je sais pas je vais pas mettre de m'amuser avec de l'eau on tombe pas de haut donc c'est pas bien grave ah oui et puis je le vois là en même temps que j'avance là j'ai fait les petites terrasses alors peut-être qu'elles évolueront mais au moins en fait ça me permet d'être bloqué pour pas que j'ai des juste des trous et des mobs qui la nuit puisse rentrer dans le bâtiment et puis on verra peut-être que je les changerais ou alors peut-être que comme ça seront bien voilà donc honnêtement là je pense que on va voir le temps avance déjà pas mal donc je pense qu'on va pouvoir faire ça et puis peut-être commencer un bout d'exemple du toit quitte au pire à ce que moi je le continue en off et puis dans l'épisode prochain de cette série je pense qu'on fera justement tout ce qui est déco et puis en partie aussi tout ce qui est j'aimerais bien ranger entre guillemets le ranger le les alentours c'est à dire que le bâtiment il flotte pas parce que là on voit qu'il est posé sur un bloc de dirt moi j'aimerais qu'on ait presque des débuts de route un peu qui viennent se rattacher à l'entrée du bâtiment et puis il va falloir aussi que je réfléchisse justement à quels pourraient être les bâtiments qu'on va faire après justement pour faire vraiment un peu cette petite ville médiévale avoir dans le temps ça se trouve ce sera peut-être même plus une petite ville médiévale ce sera une ville médiévale mais il faut que je réfléchisse à quel bâtiment idéalement j'aimerais déjà avoir besoin on va dire pour ma survie et puis après quel bâtiment au niveau déco pourrait être sympa bon évidemment il y a le classique de dire il faut faire des maisons mais est-ce que ouais je sais pas faire une forge une taverne des bâtiments un peu comme ça faut que je réfléchisse notamment à comment visuellement je me vois les faire après sur cette série et puis bah je suis content parce que honnêtement j'ai comme je vous l'ai dit à chaque vidéo je suis qu'on va dire mince j'ai perdu le mot un partisan des stats et de vos retours sur la chaîne et du coup je suis content parce qu'au final après avoir sorti 4 vidéos sur la chaîne il y a eu 45 abonnés ce que je trouvais déjà pas mal puisque honnêtement je m'attendais à en avoir allez 10 au bout des 4 au pire et puis voilà et puis en vue cumulée sur les 4 j'ai vu les stats je suis pas loin de 400 vues et franchement je vous remercie parce que je m'attendais mais tellement pas autant ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça continuera comme ça donc ouais c'est cool franchement merci beaucoup et puis bah on pourra j'espère je vous attends nombreux sur mon discord justement pour que qu'on puisse partager un peu tout ça ensemble entre guillemets donc donc voilà et bien je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire pour faire des vitres on va faire comme ça donc comme ça après on peut faire du colorant blanc tac est ce que ça va être suffisant ah mince quand on les fait comme ça on peut pas les remettre blanches ah ouais ah non c'est que j'ai pas assez de colorant blanc 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 vitres 56 vitres oh ça doit aller quand même même s'il y a grand je veux bien mettre qu'il y a grand mais quand même peut-être pas autant ah ouais alors on va commencer par faire autre chose sinon je vais galérer on va surtout commencer par faire le plafond bah le le sol du coup le plafond le plafond du rez-de-chaussée ou le sol du du premier étage tac bon bah là globalement j'ai envie de dire c'est pas sorcier hein on pose du bois le classique on va en mettre partout et puis on verra si après dans le temps je ferai un escalier qui monte à l'étage supérieur ou pas ah bah remarque il me restait ça on va en profiter je pense que ça peut être sympa d'avoir ça comme ça ouais on va faire comme ça on va faire ça comme ça ouais ouais je pense que ça va être pas mal comme ça ça va me guider aussi là pour ça voilà est-ce qu'il m'en restait est-ce qu'il m'en restait est-ce qu'il m'en restait la bonne question j'espère qu'il m'en reste une petite dizaine ça serait cool yes allez c'est suffisant comme ça là on va pouvoir faire justement les les poteaux là et on va pouvoir y raccrocher le le sol du du premier étage tac tac voilà parfait et comme ça là on va pouvoir faire comme ça ouais ça va être très bien ça va être très bien tac bon du bois normalement j'en avais farmé tout ce qu'il fallait donc on devrait être tranquille on va utiliser ça on va utiliser du coup comme ça on va arrêter de faire ça tous les quatre matins tac ouais ça en fait pas mal à poser au final je pensais pas alors on va bien utiliser au moins je pense pas 4 stack à mon avis je peux je pensais pas que ça en faisait autant je suis en train de réfléchir est ce qu'il ya vraiment un intérêt à avoir ça là non je pense qu'on va faire comme ça ça sera mieux parce que le poteau va servir à rien vu que là l'escalier arrive déjà ici ouais on va l'enlever ça sera plus simple ça sera plus simple allez hop on a fini par casser la hache c'est parfait ça fera ça de moins comme vous l'avez vu je suis toujours pas allé je suis toujours ah si c'est bon je suis toujours pas allé ramasser plus de minerais que ça entre guillemets parce qu'au final pour l'instant avec la pierre ça le fait bien si demain j'ai besoin d'une grosse quantité de ressources j'irai ramasser les ressources qu'il faut mais en fait il faudrait que justement l'avantage là avec la nouvelle série qui arrivera la semaine prochaine c'est que justement je vais pouvoir aussi m'occuper justement de faire un peu faire ma vie la joie tout ça pour avoir tout ce qui est bouquin enchanté et en fait ce qui m'embête aujourd'hui c'est que j'ai pas envie d'utiliser des outils en diamant parce qu'au final je me dis si c'est pour gâcher le diamant globalement moi je voudrais du mending là du raccommodage en français parce que bah au moins comme ça à part de à part mourir et dans la lave notamment au moins je perdrai pas les items et je peux voilà au moins ça vaut le coup après justement de mettre les enchantements et tout ça donc pour l'instant j'ai pas envie de gâcher du diamant on va dire tac il a commencé à faire nuit on va faire ça là c'est assez de distance super ouais j'ai bien consommé 4 stacks et puis je referai sûrement du coup hors vidéo mais je ferai tout ce qui est éclairage chose comme ça on va pas te laisser là toi c'est bon allez on va se poser deux secondes ouais parce qu'une fois qu'on a l'éclairage c'est quand même plus rassurant il y a des moments là où j'explorais un petit peu autour pour voir et bah au final dès qu'il commence à faire nuit l'inconvénient entre guillemets ce coup là du vertix c'est qu'il fait nuit s'il y a pas une pointe de lumière c'est foutu donc voilà ah en vrai c'est sympa avec l'éclairage qui passe ah les fameux qui montaient une fois dans l'épisode dernier mince on m'a dit en plus le nom dans les commentaires les piagers c'est ça voilà et du coup ouais là l'éclairage je pense va vraiment être cool parce qu'en fait au final le matin et le soir notamment on aura de l'éclairage toute la journée bah on va avoir comme au sous-sol en fait où j'avais laissé les vitels au moins on va avoir le soleil qui passe à travers ouais ça devrait être sympa il faudrait que j'évite de gâcher des vides j'en ai pas 40 000 tac est-ce que là je vais arriver à y accéder super 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 il m'en reste combien ça peut être short ouais je le finirai après du coup on verra je vais voir soit j'avance le toit en hors vidéo pour passer vraiment au côté immersif ah non j'ai juste ce qu'il faut ah bah parfait je pense que je vais justement je vais finir le toit hors vidéo ou au moins pas mal l'avancé voire à minima peut-être faire la couche qui est ici et comme ça en fait dans la prochaine vidéo soit on finira au début on finira le toit puis on fera la déco soit bah soit on fera directement la déco en fonction de comment j'ai pu avancer sachant que dans une semaine je suis en vacances donc pour vous ça va rien changer je vais m'arranger pour que vous ayez quand même du contenu tous les dimanches donc honnêtement je pense que ça va rester comme ça mais je vais sortir les vidéos globalement dimanche à 14h tous les dimanches je voilà si vous voulez être au rendez-vous ce sera globalement tout je pense toujours ces heures là donc voilà après tout dépend bah toujours du temps de traitement du youtube et ainsi de suite mais voilà donc bah voilà on a déjà pas mal avancé si je montre un peu vite fait de doigt déjà comment ça donne vous voyez ça apporte quand même pas mal de détails je trouve donc dès qu'on va rajouter donc la toiture par dessus honnêtement en modèle de toiture est-ce que j'ai ce qu'il faut pour montrer dans l'idée ce que j'ai en tête c'est vraiment un modèle un peu comme ça avec le bois tac bon j'ai pas 40 escaliers mais vous devez comprendre l'idée c'est vraiment comme ça avec bah du coup on va dire une pointe et puis la même chose de l'autre côté et puis après bah voir comment je différencie peut-être que je ferai une couche extérieure qui a une couleur un peu différente et le toit en chaîne par exemple mais dans l'idée le format va être le toit va être comme ça parce que je trouve que c'est un petit côté partagé entre justement le médiéval et ouais le viking presque et en fait j'avais regardé un peu justement même sans prendre en compte minecraft mais un peu les toitures qui existaient à une époque médiévale et on s'en rapproche pas mal avec un format comme ça donc voilà donc bah on va s'arrêter là pour cet épisode et puis bah on se retrouve la semaine prochaine du coup pour ce skyblock et puis si vous avez aimé la vidéo bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis bah si vous êtes pas encore abonné abonnez vous comme ça vous pourrez suivre la nouvelle série qui arrive la semaine prochaine et puis bah continuez à suivre le contenu sur cette série RTX donc voilà et bah des bisous salut tout le monde c'était NOS à la prochaine salut